... On pourra dire que les élèves du conseil d'étudiant de l'école Montcalm de Sherbrooke ont de la suite dans les idées. Ils avaient promis de tout mettre en oeuvre pour doter leur école d'une patinoire extérieure. Et ce matin, malgré le froid, ils inauguraient la première, d'ailleurs la seule patinoire aménagée, sur les terrains de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Ce matin, on fait l'inauguration de notre patinoire. Cette fois, m'habillez-vous comme il faut. L'appel de Mme la directrice a été entendu. Ils ont été nombreux à assister à l'événement. Merci à tout le monde d'être là pour l'ouverture de la patinoire de l'école Montcalm. Alors, c'est ça. Oui, le président du conseil étudiant et son équipe ont tenu promesse. L'hiver, on sait tous qu'on fait moins de sport. Puis je trouve que c'est important dans une école, une vie étudiante, d'avoir du monde qui bouge. Puis ça fait en sorte qu'on soit plus intéressé à aller dans nos cours après. Moi, au départ, je suis très réticente parce que c'est surtout la question de l'entretien, de l'équipement. Ça coûte de l'argent, tout ça. Eh bien, disons que les sceptiques auront été vite confondus. On a fait des demeures sur la ville pour qu'ils nous prêtent du matériau. Puis on a dit que si on fait la patinoire, les gens du quartier vont pouvoir venir en bénéficier pour qu'ils puissent s'amuser. Oui, ils sont beaux, hein? Oui. Il n'aura fallu que quelques jours aux responsables de la section loisirs et vies communautaires du quartier pour donner un appui au projet. Avec la nouvelle politique de développement social et communautaire, vous savez qu'on va faire de plus en plus place à la participation citoyenne. C'était une expérience criminelle. Une occasion en or. Une occasion en or. Ah, tu n'as pas de patin? Ça fait longtemps que je n'ai pas patiné, là. Bien là, ça va-tu donner le goût? Je ne sais pas. Je suis vraiment poche, moi, pour patiner. Bon, il y en a-tu qui ne sont pas poches pour patiner? Bien, ce n'est pas pire, là. Je vais essayer de les emmener une prochaine fois. Bien là, c'est nice parce que maintenant, tout le monde peut avoir l'opportunité d'être patiné. Poche ou pas, ça prend juste des patins. Pour moi, c'est l'implication des élèves. Vraiment, là. Alors, Jonathan, Marc-Antoine, Philippe, là. Viens, mon homme. Alors, vraiment, là. L'enseignante a bien raison d'être fière de ses élèves. Ça leur démontre aussi que quand on persévère, on réussit à atteindre nos objectifs, là. Comment tu dis ça? C'est nice. Oui, c'est nice, oui. Marcel Gagnon, TVA, Sherbrooke.